Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà, si vous êtes connecté en héritage et que vous nous avez trouvé au beau milieu de ce culte, alors nous vous saluons dans le glorieux et précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Mais avant que je puisse entrer dans le vif de la parole de Dieu, je voulais vous donner ces numéros. Ces numéros, rétenez-les et écrivez ces numéros dans votre repertoire de téléphone. C'est le numéro pour l'Église, pour les envois des requêtes, des intentions de prière et des actions de grâce. Donc si vous voulez qu'au cours de notre culte, nous puissions prier pour vous, pour un problème particulier, un cas de maladie, pour quelque chose qui vous préoccupe, qui vous tracasse, Vous pouvez nous envoyer votre message, votre requête, par SMS, un message ou sur WhatsApp. Ces numéros et aussi les numéros de WhatsApp, uniquement pour les requêtes, les intentions de prière et pour les actions des grâces. Nous allons bien lire les actions des grâces. Voici les numéros, plus 243, plus 243, ça c'est l'indicatif de la RDC. 81, 89, 62, 983. Plus 243, 81, 89, 62, 983. Pour ceux qui résident au Congo, ceux qui vivent, qui sont en RDC, Eh bien, vous pouvez simplement écrire, 0, 81, 89, 62, 983. Même si vous vous écrivez, plus 243, eh bien, ça passe toujours. D'ailleurs, c'est mieux, parce que lorsque vous allez à l'étranger, ce sont ces numéros, là, plus 243, qui passent. Et voilà, et que Dieu soit loué. Nous continuons avec notre message, marcher avec Dieu. Et je crois que si les techniciens sont d'accord avec moi, c'est le huitième message. C'est le huitième message sur ce même thème, marcher avec Dieu. Le texte de base est tiré de Genèse, chapitre 5, verset 21 à 24. Genèse, chapitre 5, verset 21 à 24, qui dit, « Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24, Voilà notre texte de base. En dehors de ce texte, il y a d'autres. Nous avons vu beaucoup de textes. Notez que nous avons commencé par notre premier point. Vous parlez d'Enoch, qui fit cet homme. Il a eu cette grâce parmi les vivants, parmi les fils de l'homme, de ne pas connaître la mort. Il fut enlevé. Et notre deuxième point, c'était marcher avec Dieu. La signification de l'expression marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, nous avons dit, c'est placer Dieu devant nous pour que nous puissions agir en permanence sous son regard. Sous son regard. Et c'est aborder chaque jour avec le désir de le vivre, la journée. C'est aborder chaque journée avec le désir de la vivre, donc la journée réellement avec lui. C'est rechercher la pensée de Dieu, n'est pas quitter sa main paternelle. C'est-à-dire garder contact avec lui, garder communion avec lui. Nous avons dit que marcher avec Dieu, c'est entretenir une relation vraie avec Dieu dans n'importe quelle circonstance et dans nos relations quotidiennes. Notre troisième point, c'était les conditions pour marcher avec Dieu. Nous avons noté, il faut se réconcilier avec Dieu, la réconciliation. Nous avons parlé de la consécration, c'est donner totalement à lui. Nous avons comme troisième condition, marcher dans la sanctification, parce que notre Dieu est saint. Et quatrième condition, marcher dans la foi, parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous avons vu aussi marcher dans l'obéissance à sa parole. Marcher dans l'obéissance à sa parole, marcher dans l'obéissance à Dieu. Voilà, sixième condition, marcher dans l'amour. Et septième condition, nous avons vu marcher dans l'humilité. Marcher dans l'humilité. Et puis, nous avons vu les obstacles, les obstacles dans la marche avec Dieu. Et nous avons cité le premier obstacle, nous avons parlé du péché. C'est un principal obstacle dans la marche avec Dieu. Et le second obstacle, nous avons parlé de l'orgueil. L'orgueil, parce que Dieu déteste les orgueilleux, Dieu est l'orgueil. Alors, voilà, l'orgueilleux se prend comme un dieu. Nous avons défini l'orgueil comme la déification de soi. L'homme se prend comme un dieu. Et voilà, depuis le dimanche dernier, nous commençons, nous abonnons déjà notre, je crois, notre cinquième point. C'est cinq. Sur les... Notre cinquième point, c'est les bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent avec Dieu. Les bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent avec Dieu. Le dimanche dernier, j'ai proposé, je crois, sept bénédictions. Mais en réfléchissant, en réfléchissant sur cela, parce que ce n'était pas une liste exhaustive, voilà, j'ajoute encore deux autres bénédictions. Donc, nous arrivons à neuf, neuf, neuf bénédictions. Je dis qu'il y en a beaucoup de bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent avec Dieu. Noter d'abord la communion, la communion avec Dieu. Et puis, il y a la direction divine. Être conduit par Dieu. La direction divine est une bénédiction. Et nous avons vu aussi la victoire face à l'adversité. La victoire. Et quatrièmement, le renouvellement de la force. Et cinq, nous avons parlé du soutien. Le soutien de Dieu. Six, nous avons parlé de la protection divine. Et sept, bien sûr, je parlais de bénédictions. Bénédictions matérielles et financières. Mais je voulais exprimer ça autrement. Parce que Dieu pouvait au besoin. Dieu pouvait au besoin de ceux qui marchent avec lui. Dieu pouvait au besoin de ceux qui marchent avec lui. Et nous avons huitième, nous avons le succès. Le succès. Et neuf, passer l'éternité avec Dieu. Passer l'éternité avec Dieu, c'est-à-dire entrer dans le royaume des dieux. Entrer dans le royaume des dieux. Et nous avons, pour cela, les bénédictions qui s'attachent, qui accompagnent ceux qui marchent avec Dieu. Nous avons pris deux psaumes comme des textes de base pour recueillir les bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent avec Dieu. Le premier psaume, c'est le psaume 84. Le psaume 84. Et le deuxième psaume, c'est le psaume 23. Pour nous rafraîchir la mémoire, nous allons lire ces deux psaumes. Nous commençons d'abord par le psaume 84. Nous allons lire l'entièreté de ces psaumes au chef du chantre, sur la guettite des fils de Corée. Psaume. Que tes demeurs sont aimables, éternels des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Les passereaux-mêmes trouvent une maison. Ils lui rendent un nid où ils déposent ses pétits. Tes hôtels, éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui est notre bouclier, vois au Dieu et regarde la face de ton nom. Mieux vaut un jour dans tes paris que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous le temps de la méchanceté. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ce qui marche dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Lorsque nous lisons ce psaume, nous pouvons rélever cette bénédiction que nous venons de citer. La communion, nous avons parlé de la protection divine, nous avons parlé du renouvellement de la force. Et la bénédiction, Dieu pourvoit, comme le dernier verset qui nous dit, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il est l'homme qui se confie en toi. Et nous lisons le psaume 23, ce magnifique psaume, le plus beau de tous les psaumes. Le psaume 23, le psaume de David. « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc là, nous voyons aussi que Dieu pourvoit au besoin. Comme le berger trouve, cherche la nourriture pour ses brebis. Verset 2. « Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. » Voilà. Il me dirige près des eaux paisibles. Là, nous avons déjà la direction. « Et il me conduit dans le sentier de la justice. » Là, on avance la direction divine. « À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe débordent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà. Nous avons déjà parlé de la première bénédiction, la communion. La communion, c'est, comme l'avons dit, le mot communion vient du mot grec koinonia. Il y a un autre mot grec qui est aussi traduit par communion, mais il est moins utilisé que koinonia, c'est le mot metokos. Metokos, c'est M-E-T-O-C-H-O-S. M-E-T-O-C-H-O-S. Metokos. Et ce mot signifie participation. Hein, participation. Mais le mot qui est plus utilisé, qui revient dans le Nouveau Testament, en ce qui concerne la communion, c'est koinonia. Koinonia, qui vient du mot, du verbe grec koinoneo, et qui signifie partager, participer, avoir part, à, avoir quelque chose en commun avec quelqu'un, agir ensemble. Donc, le substantif ou le nom koinonia signifie participation, agir, le fait d'agir ensemble, le partage, l'échange, association, contribution, communication. communication, c'est-à-dire même le sens d'administration dans les cas de l'intendance. Notez que le grec profane, je dirais dans le temps de Jésus-Christ, même avant, eh bien, le mot koinonia était utilisé dans d'autres aspects. Il était utilisé, employé pour des entreprises communes dans lesquelles la participation des associés était juridiquement bien établie. Les entreprises communes, noté le mot commun, et aussi pour des relations, le mot koinonia a été utilisé pour des relations aussi intimes que ceux de l'époux et de l'épouse. Communion. Et aussi pour une amitié étroite allant jusqu'à la communauté des biens matériels. C'est très significatif. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, que Dieu nous a, Dieu qui est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion avec son Fils Jésus-Christ. La communion, c'est d'abord une part commune avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il y a un texte magnifique qui se trouve dans la première épitre de Jean, 1 Jean, chapitre 1, verset 3. 1 Jean, chapitre 1, verset 3. Je vais prendre ma Bible et lire. La première épitre de Jean. Jean dit ceci, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Alléluia. Notre communion, c'est une part commune avec le Père et avec les Fils. Donc, il y a échange, il y a partage, il y a communication. C'est une grâce, eh bien, d'être un enfant de Dieu parce que nous pouvons communier avec Dieu. Et nous sommes associés avec Christ dans toutes ses relations avec Dieu. Jésus-Christ est les Fils de Dieu. Nous aussi, nous sommes appelés les Fils de Dieu. Jésus-Christ est l'héritier de Dieu. Nous aussi, nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Christ. Jésus-Christ est les sacrificateurs. Nous aussi, nous sommes une race élue, une sacerdoce royale. Nous sommes unis avec Christ. La Bible nous dit, nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Et nous sommes montés au ciel, nous sommes assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Voilà. Moi, j'ai dit toujours que par rapport aux gens qui veulent faire croire que le chrétien, je dis les chrétiens nés de nouveau, les chrétiens qui craignent Dieu, comme il est à la merce du diable, j'ai dit non, non, non. Comme il est encore sous la malédiction, non. Un chrétien nés de nouveau, qui craint Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, il ne peut jamais être sous la coupe du diable. Parce que sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous dit la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, verset 3. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc nous sommes là et Ephésiens nous dit que nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Notre place est une place céleste. Alléluia. Céleste et l'ennemi ne peuvent nous atteindre. L'apôtre Paul aussi dit il y a aussi vous aussi soyez en communion avec nous. Il y a aussi la communion fraternelle. la communion fraternelle. Aujourd'hui, nous allons prendre la Sainte Seine. Du reste, il y a un autre mot pour désigner la Sainte Seine. C'est la communion. La communion. et la célébration de la Sainte Seine qui rassemble les rachetés, tous ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau, est une communion avec le Seigneur. C'est une koinonia. La Sainte Seine, quand nous prenons la Sainte Seine, c'est une koinonia. Et la communion entre croyants se réalise dans la participation réciproque aux souffrances et aux joies, à la pauvreté et à la richesse. Voilà pourquoi nous avons dit que l'église est une communion de rachetés. Une communion de rachetés. Voilà quelques ajoutes à ce que nous avons parlé les dimanches derniers. Nous avons parlé aussi de la direction divine. La deuxième bénédiction, c'est la direction divine. Le verset sixième de notre psaume l'exprime très bien. Le psaume 84 qui dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui et trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Nous avons lu à l'occasion le psaume 32 verset 8 qui dit ceci. C'est un psaume de David. Et l'éternel lui dit ceci. a dit à David je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai j'aurai le regard sur toi. Amen. Ce n'est pas aux brebis de chercher leur chemin. De chercher là où ils doivent aller. C'est aux bergers de diriger les brebis. Alléluia. Les brebis suivent les bergers. Suivent les bergers. Voilà pourquoi dans le psaume 23 on dit le bâton et la roulette. là ce sont des instruments pour ramener les brebis qui veulent s'égarer les ramener sur le chemin les ramener sur le chemin et parfois même frapper pour que la brebis aussi c'est une vache puisse revenir le chemin être ensemble avec les autres brebis qui sont dans les troupeaux. Dieu nous dirige et je crois à la direction divine. Alléluia. Dieu nous dirige ceux qui marchent avec Dieu sont dirigés par Dieu. Du reste lorsque nous marchons avec Dieu nous allons suivre ces traces comme l'épître de Pierre nous dit de marcher sur les traces de Jésus-Christ. lui qui est injuré ne peut pas de menaces etc. de suivre sur les traces de Jésus-Christ. Ce n'est pas à nous. C'est les bergers qui dirigent les troupeaux et non les troupeaux qui dirigent les bergers. C'est les bergers qui dirigent les troupeaux. L'Epsom 23 l'exprime très bien. l'Epsom 23 l'exprime très bien lorsque nous lisons ceci il me conduit il me fait reposer dans le verre pâturage il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme il me conduit dans le sentier de la justice à cause de ce nom. J'aime la direction divine dans l'Epsom 25 verset 4 il est dit éternel fais-moi connaître tes voies enseigne-moi tes sentiers là c'est une belle prière Seigneur montre-moi le chemin que je dois suivre conduis mes pas au Dieu je ne veux pas m'éloigner de toi je ne veux pas m'égarer loin de toi mais je vais suivre tes pas magnifique prière et l'Epsom 143 verset 8 dit la même chose l'Epsom 143 verset 8 fais-moi Dieu le mater entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car je lève en toi mon âme d'une manière générale Dieu dirige ses enfants à l'aide de ces trois panneaux on peut appeler ça des panneaux indicateurs des panneaux indicateurs j'aime lorsque je parle de la parole de Dieu avoir ma Bible voilà le premier panneau indicateur la parole de Dieu Amen j'aime la parole de Dieu imprimée j'aime la parole de Dieu imprimée le peuple j'encourage le peuple de Dieu lorsque vous allez au réunion lorsque vous vous assemblez n'allez pas avec votre smartphone amenez la page imprimée amenez le livre parce que les traductions de la Bible biblia veut dire livre Amen j'ai vu moi j'ai surpris des personnes en plein culte ils sont sur Facebook je n'oublierai pas cette jeune fille à qui j'ai demandé poliment de fermer son smartphone c'était au cours d'un culte j'étais à Kimpese et plus précisément le culte de l'église qui est à Kimpese l'îme Kimpese j'étais en retraite en congé j'ai pris ma retraite spirituelle là-bas et le dimanche je suis entré là-bas et je suis assis comme tout le monde il y avait une jeune fille depuis le début du culte elle était sur Facebook et même pendant la prédication de la parole de Dieu moi en tant qu'homme de Dieu je ne pouvais pas supporter cela j'ai dit ma soeur est-ce que tu es venu pour prier ou pour t'amuser tu n'as aucun respect de Dieu tu es dans la maison de Dieu il y a la parole de Dieu qui est prêchée et toi tu es dans Facebook est-ce que tu peux fermer ça elle dit papa je m'excuse elle a fermé et mon épouse même dans notre assemblée elle a suppris plus d'une fois des personnes qui ont leur smartphone mais qui ne sont pas dans les cultes ils sont sur Facebook beaucoup sont esclaves de Facebook de Whatsapp etc ce sont des instruments des moyens de technologie qui nous aident mais attention ne soyons pas dépendants de ces choses ne soyons pas esclaves de Facebook ni de Whatsapp voilà pourquoi moi je fais plusieurs jours parfois je n'entre pas sur Facebook ni sur Whatsapp c'est une discipline personnelle je ne veux pas que le temps que je peux consacrer à autre chose ou à Dieu soit volé et j'ai il y a quelques années une année peut-être ou deux ans on m'a envoyé une image des chrétiens une famille chrétienne vers les années je crois 1980 ou tout cela où tout le monde était à genoux au salon en train de prier avec la Bible et une photo récente de cette même famille maman est assise sur son fronteille avec téléphone papa de son côté et les enfants chacun avec leur téléphone voilà c'est ça c'est 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 une image vraiment expressive qui dit que voilà comment le diable est entré dans la vie de plusieurs de plusieurs familles pour voler le temps consacré au culte de famille à beaucoup de choses beaucoup passent leur temps dans WhatsApp voilà le premier indicateur c'est la parole de Dieu beaucoup se posent la question comment être conduit par Dieu comment Dieu peut-il nous parler et bien Dieu nous parle Dieu nous conduit au travers de sa parole Alléluia psaume 119 verset 105 ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier la parole de Dieu être conduit obéir à la parole de Dieu c'est obéir à Dieu marcher conformément à la parole de Dieu c'est marcher avec Dieu Amen obéir à Dieu et l'autre panneau indicateur c'est le Saint-Esprit et le troisième panneau de la direction divine ce sont les circonstances mais la parole de Dieu noté est le principal guide pour les chrétiens être conduit par la parole de Dieu c'est être dirigé par Dieu Alléluia voilà quelques ajoutes à ce que nous avons vu et bien notre troisième bénédiction la protection divine la protection divine Alléluia Dieu nous garde Dieu nous protège et nous le voyons dans dans le psaume 84 nous le voyons au verset dixième toi qui es notre bouclier vois au Dieu et regarde la face de ton noix et également le verset douzième de ce même psaume 84 car l'éternel est un soleil et un bouclier l'éternel donne la grâce il ne refuse aucun bien mais surtout l'éternel est un soleil et un bouclier surtout pour moi ici c'est le mot bouclier dans le psaume 23 nous voyons la protection divine au verset quatrième quand le psaume David dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassure Amen notez bien mes frères la présence de Dieu dans notre vie dans notre famille constitue la plus grande protection qui existe Alléluia la plus grande protection qui existe pour ceux qui marchent avec lui bien sûr si Dieu est présent dans votre vie si Dieu est présent dans votre famille et bien vous êtes en sécurité vous êtes en sécurité plus qu'avoir des gardes corps armés jusqu'aux dents nous avons vu des présidents des gardes corps armés jusqu'aux dents protégés mais qui sont morts la mort peut venir même de ces gardes corps un garde du corps peut retourner son revolver contre son chef ou une autorité alors que je parle je vois encore une image la mort de Nasser je crois je ne me trompe pas le président égyptien qui participait assisté à un grand défilé et les militaires qui passaient devant il y avait un groupe de terroristes de militaires terroristes qui avaient leur arme chargée je ne pense pas qu'à y a un défilé quand les militaires se promènent on leur donne des munitions je crois que c'est juste symbolique il n'y a pas de munitions mais eux leurs armes étaient munies de munitions arrivés au niveau de la tribune ils ont commencé à tirer vers le président et je crois que c'est le président je crois que c'est le Nasser c'est Nasser qui fit tuer le président égyptien il fit tuer comme ça c'était en direct en direct et les morts les gardes de corps sont tombés sur lui mais les balles sont passées il est mort les grands boucliers la vraie protection vient de Dieu Alléluia et voilà pourquoi dans la Bible nous trouvons plusieurs images ou je pourrais dire les titres imagés attribués à notre Dieu la Bible parle de notre Dieu comme nous l'avons lu comme un bouclier la Bible la Bible présente Dieu comme un rocher la Bible présente Dieu comme une forteresse la Bible parle de Dieu comme une haute une haute traîtraite la Bible la Bible présente Dieu comme une tour forte une tour forte et la Bible présente Dieu comme un refuge Alléluia voilà tous ces termes là tous ces titres imagés c'est pour exprimer la protection divine dont juiste le peuple de Dieu nous sommes en sécurité et le roi David a composé un cantique un cantique que nous trouvons dans le deuxième livre de Samuel de Samuel chapitre 22 verset 3 de Samuel chapitre 22 verset 3 où il dit ceci Dieu est mon rocher où je trouve un abri mon bouclier et la force qui me sauve ma haute retraite et mon refuge au sauveur tu m'es garanti de la violence oh j'ai béni le Seigneur lorsque je suis conduit à lire ces versets magnifiques je vais relire cela souligner ces versets dans votre Bible magnifique cantique de David et je voudrais même lire quelques passages qui viennent avant de Samuel deuxième livre de Samuel chapitre 22 deuxième livre de Samuel chapitre 22 David adressa à partir du premier verset David adressa à l'éternel les paroles de ses cantiques lorsque l'éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül dans la circonstance de la composition de ses cantiques c'est lorsque il fut délivré David de la main de tous ses ennemis et de Saül voici ce que David dit l'éternel verset deuxième l'éternel est mon rocher ma forteresse mon libérateur Dieu est mon rocher où je trouve un abri mon bouclier et la force qui me sauve ma autre traite et mon refuge oh mon sauveur tu me garantis de la voyance je me crie loué sur l'éternel et je suis délivré de mes ennemis alléluia c'est magnifique vous pouvez lire ces cantiques nous le voyons aussi ce même cantique dans le psaume 18 je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de tous mes ennemis je vais encore relire le premier verset plutôt le deuxième verset et le troisième verset l'éternel est mon rocher ma forteresse mon libérateur Dieu est mon rocher où je trouve un abri mon bouclier et la force qui me sauve ma autre traite et mon refuge oh mon sauveur tu me garantis de la violence je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis Amen voilà ceux qui marchent avec Dieu sont protégés Alléluia ils sont sécurisés Dieu déploie ses ailes sur ceux qui marchent avec lui on ne peut pas marcher avec un homme très fort le plus fort et être dans la sécurité être dans la peur vous qui avez peur vous qui êtes enfant de Dieu non peut-être c'est à cause de faux enseignements que vous avez reçu ceux qui sont en Jésus-Christ sont en sécurité nous avons il n'y a pas longtemps développé le psaume 91 j'ai développé en série un enseignement sur le Dieu qui délivre de la peste et de ses ravages Alléluia la Bible dit aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau ne s'approchera de ta tente que mille tombent à ton côté et dix mille est à droite tu ne seras jamais atteint de tes yeux tu verras la rétribution de méchants on ne peut pas être avec un homme fort le plus fort et avoir peur Alléluia ou avoir peur moi j'ai grandi dans un quartier de la ville de Kinshasa Yolono vous savez à l'époque bon même bien avant nous à l'époque des grands frères de nos grands frères il y avait des gangs dans les quartiers il y avait des gens forts dans les quartiers donc en cas d'un problème c'est eux qu'on appelait alors il y a eu des des gangsters des gens forts Mivet John je crois il habitait Njil il est venu il est terrorisé tout le monde les jeunes des quartiers ont fui ils sont allés appeler le nom où il est parti il fut un universitaire il était même gardien d'Imana mais c'est un judoka très fort les gens sont allés les chercher moi je vis la scène et j'en parle c'était sur notre avenir Mivet John était géant il terrorisait tout le monde et puis tout d'un coup nous voyons juste un groupe surgir emprunter l'avenir notre avenir avenir Kimwanza Yolo et derrière d'autres jeunes du quartier et j'ai vu de mes yeux comment Mivet John connaît son groupe ont pris ils ont fui parce qu'ils connaissaient celui qui venait là qui a pris les arts martiaux les autres étaient seulement des voyous tout cela ils avaient des fétiches pour la bataille mais lui c'était c'était là c'était là un judoka un cinture noir alors j'ai vu comment ils ont pris les galops ils ont fui plus qu'un homme nous avons le Dieu créateur de toutes choses le maître de l'univers et c'est lui qui nous sécurise nous sommes en sécurité vous qui croyez en Jésus Christ vous bénéficiez de la protection divine les sorciers de votre famille ne peuvent rien contre vous les magiciens ne peuvent rien contre vous les occultes ne peuvent rien rien contre vous alléluia cessez de tromper le peuple de Dieu en prêchant sur des messages qui enlèvent l'assurance de la sécurité en Christ ceux qui sont en Christ je le répète qui marchent selon l'évangile de Jésus qui craignent Dieu ils sont en sécurité et Dieu le garde Dieu le protège chaque jour nous avons beaucoup de paroles beaucoup de références de la Bible qui nous parlent de Dieu le psaume 81 ou plutôt 91 plutôt verset 4 il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse Amen Alléluia dans le psaume 119 verset 114 David dit tu es mon asile et mon bouclier j'espère en ta promesse le psaume 144 verset 2 le psaume dit mon bienfaiteur est ma forteresse ma haute retraite est mon libérateur mon bouclier celui qui est mon refuge qui m'a séjeté le peuple est ce que nous pouvons dire Amen Dieu nous garde nous sommes en sécurité entre les mains de l'éternel la Bible dit Jésus dit que ceux que moi j'ai sauvé aucune personne ne peut les arracher entre les mains de mon Dieu Amen Alléluia Alléluia nous voulons terminer ici en lisant le Jean chapitre 10 et nous terminons notre message ici Jean chapitre 10 verset 27 à 28 à 29 Jean chapitre 10 27 à 29 soulignez ces messages ces textes combien important mes brébis entendent ma voix je le connais et elles me suivent je leur donne la vie éternel elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main mon père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut le ravir de la main de mon père est-ce qu'on peut dire Amen Alléluia les sorciers ne pourront pas me ravir de la main de Dieu les occultes ne pourront pas me ravir de la main de Dieu les méchants ne pourront pas parce que en Dieu nous sommes en sécurité qui peut arracher quelqu'un qui est sous protection des vies personne notez que notre vie est cachée avec Christ en notre Dieu Amen voilà ceux qui marchent avec Dieu ils sont protégés par leur Dieu ils sont protégés par Dieu ils sont en sécurité c'est là une bénédiction voilà la troisième bénédiction que nous venons de voir merci Seigneur Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz